bonjour les lions bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous propose votre guidance pour le mois de janvier 2024 pour les lions signe solaire ou si vous avez votre ascendant en lion ou votre lune en lion bienvenue à toutes et à tous donc on va prendre le tarot de marseille pour regarder les premiers messages qui vous concernent on va tirer deux cartes une carte pour les points positifs de votre mois de janvier et une autre carte pour les points de vigilance point positif point de vigilance alors qu'avons nous en positif on a tempérance et en vigilance la force bon c'est assez logique pertinent en janvier 2024 les lions vous voulez trouver un juste milieu dans une situation vous voulez trouver un équilibre une entente une conciliation vous pourriez jongler avec plusieurs choses par exemple plusieurs travails plusieurs activités on sent que vous avez besoin de relier tout cela et que ce soit juste pour vous vous pourriez aussi devoir faire des concessions dans une situation tempérance peut parler aussi de votre bien-être vous êtes en train de retrouver un équilibre en janvier 2024 concernant votre bien-être votre propre épanouissement on peut nous parler aussi de guérison émotionnel dans les points de vigilance avec la force on vous dit de ne pas être dans la résistance de ne pas vouloir tout contrôler certainement parfois vous pourriez avoir des moments où les émotions sont intenses sont fortes il s'agit là vraiment de savoir les gérer mais en points positifs comme on a tempérance je pense que vous êtes sur la bonne voie on va prendre maintenant un autre tarot pour regarder développer les différents domaines donc n'oubliez pas la guidance est générale si vous souhaitez une guidance personnalisée vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo notamment le lien vers mon site internet pour directement passer commande alors les lions on va regarder ici votre état d'esprit les lions en janvier 2024 le domaine professionnel les activités les projets ici on va regarder les finances et ici les relations bien sûr on recouvrira toutes les cartes au fur et à mesure dans votre tête dans votre état d'esprit nous avons l'amoureux qui nous parle de choix à faire de décisions à prendre en janvier 2024 vous avez certainement deux options deux possibilités on vous demande ici de faire un choix à moins que vous puissiez allier deux choses puisqu'on a vu en point positif que vous pourriez concilier deux choses à la fois qui vous paraissent peut-être contradictoire en début de mois de janvier mais visiblement ici on vous demande de choisir enfin vous avez l'impression de devoir choisir mais peut-être que vous pouvez tout concilier vous pouvez jongler avec plusieurs situations même si elle vous semble contradictoire professionnel projet activité neuf d'épée alors une petite angoisse là au niveau professionnel quelques peurs quelques doutes des questionnements des incertitudes alors ici il ya le petit hamster qui trotte dans votre tête vous avez un petit souci tout simplement on va voir un petit peu avec d'autres cartes ce que ça peut nous dire les finances de deux coupes peut être un entretien une communication par rapport à vos finances le fait d'être alliés ou associés avec une personne au niveau financier au niveau matériel on peut me parler d'un partenariat d'une alliance d'une signature avec une partie une autre partie est ici au niveau relationnel je vois de l'abondance avec le 10 de deniers alors peut y avoir des retrouvailles des réconciliations avec des membres de votre famille il peut y avoir beaucoup de partage et de transmission en famille ça peut être aussi beaucoup d'abondance relationnelle vous êtes entouré de beaucoup de personnes ou alors c'est vraiment de l'abondance avec un partenaire amoureux que je vois là donc on va continuer on va voir ici dans votre tête qu'est ce qui se passe avec deux autres cartes ok alors dans votre tête ici il ya cette idée de choix j'ai l'impression que on vous impose un choix ou alors vous sentez obligé de faire un choix alors que vous pouvez peut-être concilier ces deux choses à la fois dans votre tête vous êtes dans l'obligation de clôturer un chapitre de votre vie de quitter quelque chose mais c'est un mal pour un bien c'est pour votre stabilité financière ou matérielle on vous demande d'être prévoyant d'être prudent par rapport à cet aspect là de faire les choses petit à petit d'avancer lentement mais sûrement alors j'ai le fort ressenti vous n'aurez pas besoin de stopper quelque chose brutalement et on m'annonce ici que vous pouvez les faire les choses petit à petit comme si vous pouviez jongler avec deux choses qui vous paraissent différentes ou contradictoires mais c'est nécessaire pour stabiliser votre vie financière matérielle c'est peut-être en lien aussi avec le professionnel si ça vous parle au niveau relationnel vous n'êtes pas obligé de faire un choix aussi dans une relation puisque j'y vois de l'abondance voyez il ya des choses qui peuvent se s'allier on va continuer on va regarder d'autres messages au niveau pro qu'est ce qui se passe les lions puisqu'on a le neuf d'épée et vous vous sentez bloqué au niveau professionnel vous vous sentez dans le manque au niveau professionnel pourquoi vous avez peur les lions de quelque chose vous vous questionnez énormément par rapport à une activité un projet un travail vous vous sentez un petit peu pieds et mains liées comme si on vous imposez quelque chose comme si vous étiez obligé de faire quelque chose vous pourriez avoir des inquiétudes par rapport à l'aspect financier vous craignez un manque d'argent ou quelque chose comme ça un manque de rémunération ou une perte de travail c'est dans votre tête j'ai envie de vous dire parce qu'ici on a vu que quelque part vous n'êtes pas obligé d'arrêter quelque chose subitement ou brutalement vous pouvez faire en sorte d'allier deux situations professionnelles par exemple même si ça vous demande de contrôler ou de savoir gérer vos émotions oui en effet il est possible qu'il ya un choix à faire professionnel mais ce choix peut-être tempérer c'est à dire faire peut-être deux travails à la fois deux activités alliés deux manières de jeu de faire voilà au niveau de méthode qui vous paraissent peut-être contradictoire mais peut-être que vous pouvez le faire d'allier deux méthodes différentes concernant une activité mais au final ça peut être bon pour vous ça peut vous convenir donc n'hésitez pas à accueillir un nouveau point de vue concernant votre activité ou votre projet professionnel ça peut être payant ici vous ruminer parce que vous avez peur de manquer de travail ou de perdre un travail où vous avez peur de d'un manque d'un manque de clientèle d'un manque de patientèle voilà d'un manque de travail tout simplement vous vous sentez aussi un petit peu pieds et mains liés par rapport à votre activité comme si vous ne pouviez pas faire autrement mais alors qu'on vous dit que oui vous allez trouver une conciliation un équilibre par rapport à un manque alors au niveau financier ici je vois un partenariat au niveau financier on va regarder ça une alliance oui alors il ya une bonne nouvelle au niveau financier pour moi il ya une association qui est bonne qui vous convient je vois du bonheur autour de cette association autour de ce partenariat financier je vois beaucoup de bonheur ça peut être en famille ça peut être lié à un héritage familial également on voulait quelque chose à moins que ce soit vous qui transmettiez quelque chose au niveau financier à vos enfants par exemple ou à un ami parce que le trois de coups peut représenter aussi un ami donc qui a peut-être un pas un partenariat aussi avec un ami d'ordre financier ou matériel ça peut être quelque chose qu'on fait c'est une célébration il ya vraiment de deux modes nouvelles par rapport à ça et au niveau relationnel qu'est ce qu'on a on a de l'abondance de toute façon on a un nouveau départ concernant un engagement il ya quelque chose qui se signe au niveau relationnel donc il ya de l'abondance relationnel avec un partenaire amoureux un nouveau départ et on envisage de se marier de se paxer pour certains d'entre vous ou de passer à l'étape supérieure avec son bien aimé ou sa bien aimé voilà on peut signer quelque chose aussi par rapport à une maison par rapport à un appartement c'est peut-être ça aussi que vous fêtez financièrement vous pourriez avoir les ressources pour acquérir un bien matériel aussi ou bien changer d'appartement changer de maison même si c'est en location en tout cas il ya un beau projet voilà familial c'est lié au foyer également donc les lions on va faire une petite synthèse un là de votre tirage dans votre tête vous pensez devoir faire un choix être obligé de faire un choix de vous séparer de quelque chose de quitter quelque chose pour votre stabilité financière et matérielle alors on vous dit que vous pouvez jongler avec deux choses qui vous paraissent pourtant contradictoires mais que c'est possible ça vous demande de faire beaucoup d'efforts ça vous demande beaucoup d'énergie il va falloir aussi savoir gérer pardon vos émotions pour pouvoir concilier tout ça mais vous êtes capable et vous êtes en mesure de le faire au niveau professionnel au niveau d'un projet vous avez peur par rapport à l'argent par rapport à la rémunération vous vous sentez bloqués par rapport à ça vous projetez quelque chose qui n'existe pas un manque qui n'existe pas donc vous vous bloquez un petit peu tout seul ou toute seule donc on vous demande de changer d'état d'esprit par rapport à vos peurs vous doutes vos questionnements vous êtes en mesure de réaliser ce que vous ce que vous souhaitez d'obtenir un job ou bien de progresser d'évoluer dans votre activité professionnelle actuelle au niveau des finances bas c'est très positif puisque j'y vois une alliance une union favorable on va fêter quelque chose ça peut être en famille je vois du bonheur par rapport à un projet vous pouvez réaliser donc adieu peur doute qu'on a vu ici et puis au niveau relationnel bas un engagement très concret on légalise quelque chose on concrétise quelque chose un projet nouveau départ par rapport au foyer famille en lien avec un bien matériel un héritage financier à moins que vous travailliez avec votre partenaire amoureux et là il ya une association amour travail également alors on va continuer les lions va garder quand même les cartes du tarot de marseille et on va prendre le tarot psychique pour faire la guidance spirituelle alors les lions on va mettre trois cartes ce sont des conseils pour pouvoir évoluer sur votre chemin de vie avant de retourner toutes ces cartes je voulais vous informer qu'il reste quelques packs de cartes postales disponibles sur mon site internet donc si vous souhaitez vous les offrir ces belles cartes postales ou les offrir à une personne en cadeau de noël pour son anniversaire ou autre n'hésitez pas vous trouverez le lien en barre de description sous la vidéo pour commander c'est parti début de la prospérité patience et union spirituelle génial donc là il ya vraiment une opportunité à saisir les amis une belle opportunité c'est le début c'est tout nouveau tout beau c'est peut-être en lien avec un partenariat une association professionnelle financière ou à moins que ce soit amoureux ou tout à la fois vous le voyez vous allez trouver une entente une conciliation dans cette association dans cette union d'accord vous allez trouver un équilibre un juste milieu et pour moi c'est une belle opportunité à saisir trois autres cartes réjouissance est faite chakra du coeur et fondation solide c'est génial les lions vous voyez on a vu des questionnements on a vu des peurs mais c'est inéthil de toute façon c'est juste humain parfois on a peur de commencer quelque chose d'important qui nous tient à coeur bien là ça peut être en lien avec une association professionnelle une union vous trouverez une entente une conciliation c'est 50 50 dans une union professionnelle et c'est les deux c'est le début de la prospérité vous allez vous engager complètement et ça peut vous rapporter cette union professionnelle c'est en lien aussi avec l'affectif vous pourriez très bien vouloir travailler avec un ami un membre de votre famille pour construire votre avenir il ya vraiment quelque chose que vous allez fêter quelque chose de très créatif artistique pour certains d'entre vous pour d'autres vous voulez travailler avec le partenaire amoureux aussi voilà donc pour construire votre avenir vous partez en tout cas sur des bases solides et vous allez vraiment sur du long terme dans cette union pour certains lions ça peut être juste une union sentimentale quelqu'un que vous rencontrez ou quelqu'un qui est déjà dans votre vie il ya beaucoup d'amour de bienveillance et de respect mutuel et vous trouvez un équilibre dans cette relation ça peut parler aussi de guérison émotionnelle on est bien on est en harmonie avec cette personne on peut vouloir se marier se paxer également pour construire une famille pour construire son avenir avec la personne de votre coeur donc c'est super c'est super ici on a vu qu'elle est allé avoir une entente une conciliation les lions et que ça vous demandera de l'énergie de la détermination mais vous êtes capable de le faire d'atteindre votre objectif ça vous demande de savoir gérer vos émotions notamment des peurs des doutes pour construire votre avenir et vous allez savoir le faire une dernière petite carte du petit oracle des cristaux un message des pierres d'une pierre en particulier qu'avons-nous pour les lions la citrine valeur retrouve ta juste place affirme qui tu es et sois fier de ton parcours il est unique tout comme toi voilà avec la citrine on vous parle de valeur ici les lions pour moi ça parle de valeur humaine ici vous allez trouver votre juste place que ce soit au travail ou en amour vous allez affirmer simplement qui vous êtes et vous allez être fier de votre propre personne et de votre parcours il est unique tout comme vous les lions vous avez de la valeur voilà mes chers amis lions j'en ai terminé avec votre guidance du mois de janvier 2024 j'espère qu'elle vous a aidé qu'elle vous a éclairé merci pour votre écoute votre fidélité je vous conseille d'aller voir votre vidéo qui concerne vos prévisions sur l'année 2024 si vous ne l'avez toujours pas consultée elle va apparaître en fin d'écran je vous souhaite les lions de très jolies fêtes de fin d'année de prendre bien soin de vous une très belle année 2024 et on se retrouve l'année prochaine pour d'autres guidances bye bye les amis prenez soin de vous hey les amis vous n'allez pas partir comme ça merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos bye bye